23 février 2022, Ukraine, région du Donbass. Le reporter de guerre français Patrick Chauvel travaille avec le photojournaliste ukrainien Max Levin. Le lendemain, la guerre éclate. L'armée russe envahit l'Ukraine. Ces images tournées par Patrick Chauvel seront les toutes dernières de Max Levin. Il disparaît le 13 mars au nord de la capitale ukrainienne. Son corps ne sera retrouvé que le 1er avril. C'est un super mec, hein. Il était courageux, il avait de l'humour, très offensif. Il avait vraiment envie de raconter l'histoire de son pays et de la transmettre, et on s'est tout de suite entendus. Amen, c'est un peu bon. On y va. Je sais que Max va couvrir tous les plus chauds les places, parce qu'il s'est dit, même avant la grande invasion, c'est qu'il s'est passé où je vais être, si ça commence. Je me suis dit, oui, il n'y a pas d'autres options. Il n'y a jamais de risques inutiles comme les vrais professionnels, comme les journalistes. qui ont l'habitude de couvrir les conflits. Ce ne sont pas des rambos. Ce sont des gens qui font attention et qui avancent pas à pas. On comprend assez vite que c'était un journaliste important en Ukraine, et que potentiellement, les conditions dans lesquelles il a été tué, ça pourrait relever d'une exécution sommaire. Donc ça en fait un cas qui mérite toute notre attention. Patrick Chauvel contacte Reporters sans frontières. Une mission d'enquête est montée pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à Max Levin. Le 26 mai, Arnaud Froger et Patrick Chauvel arrivent à Kiev. Quand on arrive sur place, on se pose beaucoup de questions, on a très peu d'éléments. On essaye, dans un premier temps, de reconstituer son agenda, de comprendre ce qu'il faisait. Ça, en consultant ses proches, on arrive à comprendre dans quelle dynamique il était. Max connaît un groupe de soldats avec lequel il a l'habitude de travailler depuis qu'il couvre le conflit dans le Donbass, donc depuis 2014. Et il accompagne en fait ce groupe de soldats au plus près du front pour documenter la guerre. En tant que journaliste, il est d'ailleurs habillé en civil, il porte un gilet presse, il porte un casque presse, et c'est ce qu'il fait dans les jours précédents. On est obsédés par l'idée de retrouver la scène de crime. C'est hyper important pour reconstituer les faits et comprendre ce qui s'est passé. On gagne la confiance de forces militaires qui acceptent de nous accompagner dans cette forêt. On ne peut pas y aller évidemment sans eux, compte tenu du danger. Il faut bien comprendre qu'on est au milieu d'une forêt dans le nord de Kiev, que cette forêt, les Russes l'ont occupée à partir de début mars jusqu'à la fin du mois de mars. Et quand ils se retirent, ils vont laisser des engins explosifs, des mines. C'est quand même une forêt avec des pistes en terre ou en sable. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'obvidemment, une mine se cache très facilement dans le sable. Entre le 1er avril, le moment où les corps sont retirés et le moment où nous, on arrive fin mai sur place, personne d'autre n'a visité la scène de crime puisque cette forêt, elle est inaccessible aux civils et que personne évidemment ne s'y balade depuis que les Russes se sont retirés. On arrive sur place, on retrouve le véhicule de Max qui est stationné exactement dans la même position que sur les photos prises par la police qu'on avait pu consulter. Et là, on va découvrir plein de choses. Patrick, qui a l'habitude des terrains de guerre, va pouvoir retrouver deux balles à l'intérieur du véhicule qui avait été laissé. Je l'ai trouvé. Tu as trouvé ? Oui. Ça ressemble à un ballon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu trouvais-tu ? Là. C'est Kalachikov. Oui. C'est exactement la trajectoire. Là, j'ai vu sur le petit recoin. J'ai vu sur la main. C'est par là. Oui. On va pouvoir constater aussi un certain nombre d'impacts de balles sur la carcasse. Une, deux, trois, quatre. Il y en a une là. Oui, c'est un peu comme déjà ça. En mettant des tiges à l'intérieur des trous, des morceaux de bois, des petites branches, on cherche dans le même axe et on trouve des impacts de balles dans les arbres. Donc on comprend assez vite que les tirs sont venus de l'arrière de la voiture. Ils ont beaucoup tiré. On va retrouver également le jerrycan d'essence qui a servi à sans doute brûler le véhicule et à brûler le corps de l'accompagnateur du journaliste Max Levin. On va retrouver le gilet pare-balles également de son accompagnateur qui est intact. Il y a son gilet pare-balles. Oui, ça c'est ce qu'il avait sous sa main. C'est son gilet pare-balles. Regarde, c'est sur les photos. Oui, c'est la plaque. On va voir s'il y a une balle dans la plaque. On va voir s'il y a une balle dans la plaque. Pas d'impact. C'est des pentes. C'est des pentes. C'est des pentes. Je pense que c'est parce que... Oh ! Et en fouillant avec la femme de Max et ses camarades, elle remarque à un moment donné qu'il dépasse d'un bout d'uniforme une carte d'identité en parfait état. Un portefeuille en parfait état. Où il y a la carte d'identité de son ami. Ce que les policiers qui avaient fouillé l'endroit n'avaient pas trouvé. Ce qui est bizarre. Ça veut dire qu'ils ont juste récupéré les corps. Ils n'ont pas fait d'enquête en fait. On va retrouver grâce aux photos qu'on a pu consulter exactement l'endroit également où se trouvait le corps du journaliste Max Levin. Et puis en fouillant autour, dans l'environnement immédiat, on va retrouver des traces de la présence des Russes. Et là, on trouve des assiettes en plastique, avec des couverts en plastique, avec des restes de nourriture, des emballages et toutes sortes de choses qui peuvent être utiles à l'enquête parce qu'on peut essayer de faire l'ADN qui reste sur ces cuillères et sur cette nourriture. Il doit y avoir de la salive là-dedans aussi. L'enquête menée sur place permet de reconstituer les dernières heures du journaliste Max Levin. Le 10 mars, il est dans une forêt au nord de Kiev. Il travaille avec ses appareils photo, il travaille avec son drone et il envoie son drone capturer des éléments, des images de villages qui ont été occupés récemment par les Russes. Et il a dit qu'il a besoin de quelques minutes pour que le drone puisse le retourner parce qu'il était hors de la batterie et qu'il a fallu. Il y a des tirs qui viennent dans sa direction et donc il décide de rebrousser chemin. Dans les jours suivants, il est obsédé, littéralement obsédé, par l'idée de retrouver ce drone. Il faut le récupérer parce qu'il pense que sur ce drone, il y a des images qui sont importantes. Il veut absolument récupérer ce drone-là. Il n'y parvient pas le 11, il n'y parvient pas non plus le 12. Et ce qu'on a appris au cours de notre enquête, c'est que la veille de l'exécution de Max Levin, le 12 mars 2022, un groupe de la 155ème brigade d'infanterie marine de la flotte du Pacifique, qui est une brigade russe, traverse la rivière Irpine qui se trouve à proximité de cette forêt. Les soldats russes, à partir de ce moment-là, vont prendre position dans cette forêt-là, mais également des troupes aéroportées qu'on a identifiées. En fait, il est tombé en pleine offensive russe, en plein mouvement des troupes russes. Il ne pouvait pas le savoir. Et Max va être pris au piège de cette offensive russe dans une tentative de conquérir la capitale ukrainienne. Et le 13, il y a un de ses amis soldats qui accepte de l'accompagner. Et le dernier point GPS qu'on a pu récupérer grâce à un tracker qui se trouve dans son véhicule, émet la dernière position un petit peu avant 13h dans la forêt. Donc à partir de là, et suivant l'itinéraire qu'il était censé emprunter, on pense que Max a été arrêté, son véhicule a été arrêté à une intersection dans la forêt. Et c'est à ce moment-là qu'il se fait piéger. La voiture est arrêtée à ce carrefour où des soldats russes ont pris position dans une grande tranchée retrouvée au cours de l'enquête. Oleksii Tchernischoff, le soldat qui accompagne Max Levin, est désarmé. Ils ne sont pas en position d'opposer une quelconque résistance. D'ailleurs, on ne retrouvera pas de traces de combat entre les deux, puisque le rapport de force est évidemment inégal. Des militaires russes montent à l'arrière de la voiture, tiennent en joue leurs occupants et les obligent à descendre un peu plus bas dans la forêt. De là, d'après les constatations qu'on a pu faire sur place, d'après les photos, et d'après la position aussi dans laquelle ont été retrouvés les corps, on pense qu'il y a eu un interrogatoire séparé. Oleksii est interrogé près de la voiture, côté passager, Max un peu plus loin, près d'un arbre. Les soldats russes lui retirent son gilet pare-balle. Max s'est interrogé une quinzaine de mètres plus loin en arrière du véhicule, de façon à ce que l'un et l'autre ne puissent pas entendre ce qui est raconté. Probablement que les forces russes cherchaient à obtenir des renseignements sur ce qu'ils faisaient dans cette forêt, peut-être sur des positions ukrainiennes aussi, de connaître des renseignements que Max et son ami auraient pu avoir en leur possession. Pour les faire parler, des balles sont tirées sur la voiture. Oleksii est brûlé vif par des soldats, puis finalement abattu d'une balle. Max est exécuté à son tour. Il reçoit un premier tir dans le torse, puis deux balles dans la tête. Au cours d'une ultime phase de recherche, l'une de ces balles sera retrouvée enfoncée d'une quinzaine de centimètres dans le sol, à l'endroit même où se trouvait le corps du journaliste. On voit sur la veste, quand on regarde bien, que le sang a coulé vers le bas, donc qu'il devait être debout quand il a été touché. Et ensuite, il est touché au visage, deux balles dans le crâne, et la cervelle est répandue autour, directement autour de la tête, ce qui semble indiquer qu'il a été exécuté quand il était au sol. Il n'a pas été tué au combat, il a été sorti de son véhicule et exécuté. Et on lui a pris son gilet par balle avant de lui tirer dessus. Donc c'est clair et net que c'est une exécution d'un journaliste, puisqu'il avait écrit journaliste sur son gilet par balle et sur son casque. Les soldats russes mettent le feu au véhicule. Les deux corps seront retrouvés par la police deux semaines plus tard, le 1er avril 2022. C'est un choix délibéré des forces russes. Ils auraient pu en faire des prisonniers, ils ont choisi de les exécuter. La dizaine de preuves collectées, dont trois balles et plusieurs éléments ayant appartenu aux forces russes présentes dans la forêt, seront remises aux autorités. La deuxième phase dans laquelle on est rentré, c'est justement d'identifier les auteurs de ce crime. On sait quel régiment, on sait quels jours, on sait pratiquement les circonstances, on a juste besoin de noms. RSF sera auditionné comme témoin par les services de renseignement ukrainiens en charge de l'enquête sur le double meurtre de Max Levin et Oleksii Chernychov. L'organisation sera aussi reçue par le cabinet de la Procureure générale d'Ukraine. Nous avons appris que la division de 106 à l'air d'Ukraine de Russie était présente dans cette forêt au moment du crime. Nous n'avons pas pu établir la recherche à des individuels avec des noms ou des choses comme ça, ou des unités spécifiques dans la division de 106 à l'air d'Ukraine. On va constater dans les semaines et les mois qui vont suivre que des actes d'enquête complémentaires vont être lancés et le dossier qui était, si ce n'est vide, peu consistant jusqu'à notre arrivée va commencer à être alimenté. à partir de cette première remise de preuves et à partir de cette audition de RSF comme témoin dans le dossier ouvert sur le meurtre de Max Levin. Donc c'est ça le message qu'on envoie, c'est faites attention les gars, ce n'est pas parce que vous êtes seul dans une forêt avec trois soldats et que vous vous croyez anonyme parce que vous flinguez un journaliste sans témoin qu'on ne va pas vous retrouver. C'est vraiment important de savoir la vérité. C'est parfois painful, mais il faut être dit. C'est important. C'est important. C'est important pour nous tous. Je veux dire son son. C'est important pour nous. Sous-titrage ST' 501